L'heure est grave, mais les visages impassibles. A leur arrivée au Parlement catalan, le président de la région Carles Puigdemont, son vice-président et le porte-parole du gouvernement autonome, se sont gardés de tout commentaire. Officiellement, la séance a été convoquée pour évoquer la situation politique, neuf jours après le référendum d'autodétermination. Mais ce que Madrid et l'Europe tout entière redoutent, c'est un vote des parlementaires catalans déclarant unilatéralement l'indépendance. Carles Puigdemont doit prononcer son discours à 18h dans un parlement sous haute surveillance policière. Face aux menaces de suspension de l'autonomie par le pouvoir central, certains parlent d'un plan B, comme une déclaration d'indépendance en différé ou une proclamation symbolique. Mais Barcelone n'a rien laissé filtrer.